On est ensemble pour cette conférence, il pleut à Paris, je ne sais pas s'il pleut partout, vous nous voyez, on a une personne à distance, on va se présenter, qui s'appelle Olivier Mabilly, qui intervient pour le CIRTA, on va faire ce tour de table. Alors aujourd'hui, on va parler de l'amiante règles techniques SS3 et bonnes pratiques professionnelles SS4, merci pour ceux qui sont là, qui ont bravé la pluie aujourd'hui, vous voyez qu'on est dans le cycle amiante, grand merci à Souila pour le cèdre, parce que c'est ces conférences qu'on organise, qu'on co-organise depuis quelques années déjà, et sur lesquelles on se parle depuis mars. En mars, on a parlé, d'ailleurs j'arrive plus à lire, du repérage, pardon, en juin on a eu une conférence, en septembre, on va parler règles techniques, et puis en novembre, on va parler repérage amiante et cartographie. Voilà, on aura fait à peu près le tour de ce qui se passait au niveau réglementaire cette année sur l'amiante. Alors merci à vous, là vous voyez les logos, merci à vous aux partenaires, et puis vous avez un petit trombinoscope avec les conférenciers qui doivent se reconnaître. Alors je propose tout de suite de faire un tour de table de présentation, si ça vous va. Peut-être on peut commencer avec Olivier qui est à distance avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Xavier, et bonjour à tout le monde. Bon, écoutez, je suis donc Olivier Mabille et président du CIRTA, le syndicat des entreprises de désaléantage et des activités environnant ce métier. Je suis aussi le gérant d'une société de désaléantage qui est certifiée en SS3, comme quoi l'amalgame se fait. Et c'est une société qui existe depuis 1997, donc nous avons un recul assez important par rapport à l'ensemble de l'activité. Voilà, merci à vous. Pour continuer, donc, Souila. Bonjour à tous, Souila Paré, je suis chargée de mission pour toutes les questions santé, sécurité et formation pour le CEDRE, qui est le syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage des déchets du BTP. Merci Souila. Michael ? Oui, bonjour à tous. Michael Veillet. Moi, je suis responsable d'opérations amiantes à l'OPP BTP, et je suis également le chef de projet des règles de l'art que je vais présenter tout à l'heure. Merci. Et enfin, Marc ? Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis coordonnateur technique amiante à la CRAMIF, question générale d'assurance maladie d'Ile-de-France. Et je travaille avec un réseau de référents préventeurs au sein de la CRAMIF, mais également au niveau national. Voilà. On avait dit d'ailleurs, donc on va faire un premier tour de table un peu autour de ce sujet, puis après on discutera ensemble. N'hésitez pas à intervenir entre vous aussi. Donc Marc, on avait dit qu'on commencerait par vous. Effectivement, on a la chance de vous avoir. C'est sur la position de l'assureur, finalement, sur ces sujets SS3 et SS4. Alors, la position de l'assureur, prévention des risques professionnels, on est effectivement assureur des entreprises pour les risques accidents du travail maladie professionnel, dont les risques de contacter des maladies professionnelles amiantes, bien évidemment. Donc ça nous conduit à mener des actions en partenariat avec les entreprises qui interviennent directement sur les opérations, mais également vis-à-vis des donneurs d'ordre, puisque l'intérêt, c'est pour les donneurs d'ordre et pour tout le monde, finalement, c'est d'avoir un cahier des charges et des conditions de réalisation des chantiers qui permettront de garantir une sécurité optimale, j'aurais tendance à dire, sur toutes les opérations. Alors, pour l'amiante, le rôle d'assureur conduit donc à travailler avec des partenaires et puis à les accompagner, à leur faire part éventuellement d'observations qui permettront une amélioration continue, finalement, des procédures qui sont mises en place par les entreprises. Tout ça, bien évidemment, dans un cadre réglementaire que les entreprises, que les donneurs d'ordre connaissent et qui est, d'ailleurs, pour l'amiante, très, très contraignant. Si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, règles de l'art, SS4, règles techniques, SS3, clairement, nous n'avons pas participé directement à l'élaboration de ce travail. On salue le travail qui a été fait avec les organisations professionnelles, parce qu'on sait, pour rédiger des brochures, que ce n'est pas évident de sortir des documents qui, plus est, très techniques à un instant T, sachant que le cadre réglementaire également évolue. Donc, c'est compliqué déjà de se mettre tous autour de la table pour parler de sujets techniques, mais en plus, de tenir compte d'une actualité réglementaire et de l'adapter en conséquence. Donc, nous n'avons pas participé directement à ces travaux, mais, donc, on souligne l'importance, encore une fois. Et il est primordial pour nous que les entreprises, finalement, se mettent d'accord sur des pratiques, qu'elles soient techniques, organisationnelles, de manière à ce qu'on arrête de se poser des questions à chaque fois qu'on doit parler d'un sujet particulier. C'est une perte de temps pour tout le monde. Et ça permet, finalement, une meilleure dynamique au sein des différents secteurs d'activité. C'est pour ça qu'on a laissé les entreprises déjà travailler ensemble et les organisations professionnelles. Et puis, tout naturellement, bien évidemment, on a pris connaissance des travaux et puis on a formulé des observations. On note qu'il y a vraiment un travail de partenariat, je pense, qui se traduira, j'espère, dans les années qui viennent, sur une meilleure appropriation des problématiques techniques sur la prévention des risques professionnels. Oui, puis il y a un impact, Marc, aussi sur la manière dont les entreprises répondent aux marchés qui leur sont demandés. Parce que finalement, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde répond sous le même canevas, avec des règles communes. Oui, alors effectivement, ça a aussi une incidence. C'est que si on arrête de se poser des questions pour savoir comment on doit faire techniquement pour résoudre, enfin, pour solutionner un problème technique, eh bien, ça veut dire que si on mutualise ce travail de réflexion, finalement, ça conduit effectivement à avoir des bases de négociation avec les donneurs d'ordre qui sont au moins les mêmes sur les plans techniques. Voilà. Bien évidemment, nous regardons les aspects techniques, mais l'impact sur les maladies. Et donc, on y voit d'un bon oeil que, finalement, les donneurs d'ordre puissent identifier des pratiques des communes des entreprises. D'un point de vue réglementaire, juste pour recadrer les choses, voilà, ça peut être où se souille là. Est-ce que ces règles de l'art et les règles techniques, juste pour rappeler, règles de l'art SS4 et règles techniques SS3, est-ce qu'elles sont imposées aux entreprises, finalement, ces différentes règles qui ont été co-construites ? Si c'est moi qui dois répondre, donc non, absolument pas. Je le détaillerai un peu plus tard dans ma présentation, mais effectivement, c'est une méthode ou des méthodes qui sont proposées, réputées répondre à la réglementation, mais qui ne sont pas imposées. C'est-à-dire qu'on peut avoir une autre méthode, parce qu'il faut se dire, en tout cas, concernant les règles techniques sous section 3, ce sont des méthodes d'intervention qui répondent, on va dire, à la majorité des chantiers de désambientage dans le bâtiment. Donc, ce qui veut dire que tous les chantiers ne sont pas semblables, il y a des spécificités, et effectivement, ce qu'on peut proposer là peut ne pas marcher ailleurs. Tout est question d'analyse de risque et de bon sens, mais toujours en gardant en ligne de mire, comment dire, l'adéquation avec la réglementation en vigueur. Donc, aujourd'hui, les documents ne sont pas imposés, mais on a pour ambition que ce soit des documents qui servent de support de formation, lorsqu'on va parler de formation technique, et que ce soit des documents, finalement, de référence. Merci, celui-là. Là, je crois qu'on a posé à peu près l'aspect réglementaire sur les règles techniques. Alors, on va rentrer, du coup, dans la SS4, Mickaël. Donc, les règles techniques, pardon, les règles de l'art SS4. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment elles ont été créées ? Finalement, quelles sont-elles ? Et puis, je crois qu'aussi, on va le voir, vous avez fait aussi des petits jeux pour accompagner et accompagner l'apprentissage autour de ces sujets-là. Exactement. Donc, je vais commencer d'abord par représenter un petit peu l'OPPBTP. Juste préciser très, 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 très... Je vais vous donner la zapette, oui, pardon. Merci, Morgane. Donc, l'OPPBTP, j'espère que vous savez ce que ça veut dire. Donc, c'est l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Donc, c'est un organisme paritaire de la branche du BTP qui a été créé en 1947 et qui est financé en partie par les entreprises via une cotisation de 0,11% de la masse salariale. Donc, vous voyez ici les missions de l'OPPBTP. Donc, c'est l'expertise de solutions de prévention, la promotion de messages de prévention auprès des acteurs de la construction, l'accompagnement des entreprises, l'assistance technique, le conseil, la formation. Donc, ça, ce sont les missions de l'OPPBTP. Et puis, nous avons trois enjeux fondamentaux qui sont là depuis la création de l'OPPBTP, qui est de mobiliser des entreprises pour développer la prise en charge active des questions de santé sécurité au travail, faire baisser les accidents graves et mortels et relever les défis des conditions de travail, notamment les améliorations. Et c'est dans ce cadre-là, dans ces missions-là, que ont été créées les règles de l'art. Je ne m'étends pas plus sur l'OPPBTP, ce n'est pas le sujet du jour. Alors, les règles de l'art, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des modalités d'intervention partagées par les professionnels pour les interventions les plus courantes de sous-section 4. Alors, c'est un projet qui est né au sein du PERDERA. Il y a eu des discussions pour aller plus loin que les préconisations qui étaient notées dans Cartou-Amiante. Cartou-Amiante, je veux juste repréciser que c'est une campagne de mesure d'empoussièrement sur les pratiques les plus courantes en sous-section 4. Et donc, les règles de l'art étaient là pour illustrer de manière opérationnelle l'ensemble des résultats obtenus dans Cartou-Amiante. Alors, comment nous avons fait justement pour créer ces règles de l'art ? Nous avons créé des groupes de travail avec des entreprises un peu partout en France, des entreprises qui pratiquaient couramment ces situations de travail qu'on cherchait. Et ce qu'on leur a demandé, c'est leur retour d'expérience et surtout de nous donner leur geste métier, quelles étaient les petites astuces qu'ils avaient sur ces différentes situations. Ce qui nous a permis de compléter finalement, via tous les retours d'expérience, elles se sont faites finalement naturellement avec toutes les astuces de chaque entreprise. Comment est-ce qu'il y a eu d'entreprises ? C'est pas une colle, si vous avez le chiffre, combien il y a eu d'entreprises qui ont participé ? Je sens qu'on avait une trentaine d'entreprises. Ah oui, donc il y a quand même un panel d'entreprises assez... Un panel d'entreprises et qu'on a eu vraiment partout en France. Oui. Donc, vraiment représentatif. Et donc, finalement, le fait d'avoir fait ces groupes de travail, on est parti vraiment du terrain. Donc, le retour d'expérience des entreprises. Et finalement, avec la mise à disposition sur le site des règles de l'art, elles sont disponibles pour le terrain. Donc, par les professionnels, pour les professionnels. Donc, voilà. Donc, vous pouvez voir sur le site, enfin sur l'image de droite, que le site internet gratuit peut être consultable. Donc, sur PC, sur tablette et smartphone, ce qui permet d'aussi bien les consulter au bureau, mais également sur le chantier, ce qui permet d'optimiser un petit peu l'utilisation de ces règles-là. Donc, c'est vraiment un projet qui a pour vocation d'allier la prévention du risque amiant, les respects des règles techniques sans amalgam avec les SS3, et justement le respect, notamment, de la réglementation. Donc, c'est un site qu'on a voulu simple, avec un parcours fluide et un accès très rapide à l'information. Et donc, toutes les fiches sont depuis le site, soit téléchargeables, soit imprimables, ou soit vous pouvez les partager via un email à quelqu'un. Alors, la composition des fiches, vous la voyez ici, donc, 5 blocs qui représentent finalement le avant, pendant, après une intervention. C'est un peu une notice de poste. D'ailleurs, j'en profite pour bien repréciser que les règles de l'art ne sont pas des modes opératoires à part entière. Les entreprises doivent donner des informations supplémentaires, je pense notamment à tout ce qui est déchets, gestion des déchets. Donc, je préfère leur préciser, les règles de l'art peuvent être intégrées dans un mode opératoire, mais elles ne sont pas un mode opératoire à part entière. Et donc, vous avez 5 blocs, dont un premier bloc qui est un bloc du listing, qui permet notamment d'avoir le niveau d'antipoussièrement attendu, pour la majorité issu de cartes ou amiantes. Vous allez retrouver l'ensemble du matériel nécessaire et des consommables, le MPC lié au processus, et ainsi que les EPI nécessaires. Dans le bloc préparation, on est plutôt sur une partie qui concerne plutôt les encadrants. Ça veut dire que ce listing, l'entreprise, elle a son checklist de tout ce qu'il faut, de tout ce qu'elle doit savoir autour de cette règle ? Exactement, ce qui permet vraiment de préparer leur chantier en amont. Et sur la préparation, c'est un petit peu la même chose, c'est un peu un pense-bête finalement, où les encadrants techniques vont pouvoir préparer avec l'ensemble des documents administratifs qu'ils ont besoin. Enfin, les encadrants de chantier vont pouvoir préparer leur chantier, notamment sur tout ce qui est protection des surfaces. Et puis, on va même jusqu'aux opérateurs, puisque dans cette partie-là, vous avez l'habillage des opérateurs. Et ensuite, on va sur l'intervention en elle-même, où là, vraiment, vous allez être centré sur le geste métier. Donc, vraiment centré sur le geste. Et justement, c'était l'intérêt de ces groupes de travail, c'est de retrouver ces petites techniques, ces petites astuces qu'avaient les entreprises. Et notamment, on en a une qui est illustrée là, je ne sais pas si vous le voyez très bien. C'est quand ils percent à travers une poche de gel. Ils ont une façon de tenir la poche qui permet de pouvoir pallier aux éventuelles couleurs de gel, pour éviter de polluer un peu la zone. Donc, ça leur coule dans la main, ils ont directement une lingette et ça permet de jeter. Et c'est toutes ces petites techniques-là. C'est des schémas, là, que vous avez fait. C'est exactement le schéma. C'est pas très visible, mais vous pouvez le retrouver sur le site d'Eric Dollar. Mais c'est toutes ces petites techniques qu'on a essayé de récupérer, justement, des entreprises. Et justement, pour pouvoir le mettre à disposition des entreprises, de manière à ce que tout le monde comprenne l'efficacité de ces techniques. On pourrait presque faire des... Vous savez, aujourd'hui, vous allez sur les plateformes de streaming vidéo. On pourrait presque avoir des tutos. Vous voulez réparer votre vélo, vous trouvez la solution. Réparer votre télé, vous trouvez la solution. Là, ça pourrait être pareil. Ça pourrait être assimilé, oui. Ça pourrait être en ligne, presque. Il n'y a pas des vidéos qui ont été faites où les professionnels ont montré comment ils font le geste ? Alors, dans le cadre de la campagne carto-amiante, nous, on filme toutes les interventions. Donc ça, on pourrait les avoir. On ne les met pas forcément à disposition. Nous les avons. Mais nous, ça nous permet de pouvoir donner des préconisations via carto-amiante. Et ensuite, via les règles-là, plutôt sous forme de dessin, plutôt que sous forme de vidéo. Pour tout ce qui est la partie repli, là, on va plutôt gérer tout ce qui est gestion du matériel. Donc décontaminable, non décontaminable, mais également la partie traitement des déchets. Et puis, on va jusqu'à la décontamination. Donc, un protocole de décontamination. de manière à pouvoir avoir une efficacité dans cette décontamination. Donc voilà un petit peu le principe de ces fiches. Et je vous ai mis, donc, sur la partie de gauche, une vue ordinateur de ce que vous allez retrouver. Et sur la droite, donc, deux fiches imprimées que vous allez pouvoir, je dirais, apposer sur le chantier. De manière, éventuellement, à répéter un petit peu tout ce qui est chantier avant d'intervenir. Et donc, vous voyez, juste ici, que les règles de l'art, finalement, elles ont été conçues comme des notices IKEA. Donc avec une image parlante et différentes étapes à respecter pour pouvoir obtenir un empêchement le plus faible possible. Alors, je vois qu'il y a une question dans ça. Je ne sais pas si je réponds maintenant. Voilà, on va prendre des questions. Attendez, madame, il faut vous donner un micro, parce qu'il y a beaucoup de monde en distanciel. Donc sinon, les gens ne vont pas entendre les questions. Juste une précision, c'est bien sur le site Carto et non pas sur le site OPB PTP. Alors ça, c'est un site qui s'appelle Règles de la Ramiante. À la fin, sur le... Oui, mais au départ, on se connecte sur OPB PTP ? Pas du tout. Pas du tout. C'est une adresse mail règles de la Ramiante. Voilà. Voilà, c'est Règles de la Ramiante. Ah oui, c'est même différent de Carto. D'accord. Exactement. Même si c'est la suite logique de Carto. Oui. Donc, c'est une bonne question. Et puis d'ailleurs, madame, à la fin de la conférence, et puis vous tous, chers publics, vous recevrez toutes les présentations. On fait un petit deal, Mickaël, vous le savez, on le répète à chaque fois. On vous envoie un questionnaire de satisfaction, vous répondez aux questions de satisfaction, et en contrepartie, vous avez les présentations. Alors juste avant de continuer, mais Mickaël, c'est super, c'est vrai que c'est bien de les voir comme ça. Et donc, merci de les avoir mises. J'avais une question pour Marc, qui est aussi dans le... qui voit beaucoup d'entreprises en contrôle aussi des entreprises. Est-ce qu'il y a encore des... SS4, ça concerne beaucoup d'entreprises, la SS4. Est-ce qu'il y a encore des entreprises, finalement, qui n'utilisent pas les règles de l'art, ou qui n'ont pas des pratiques encore complètement correctes autour de l'amiante ? Oui, alors à la SS4, ça concerne, on estime, 1,2 million de salariés qui interviennent ponctuellement sur des matériaux comptes dans l'amiante. Pour les règles de l'art, la SS4 cible certaines situations de travail qui sont assez courantes, mais il reste beaucoup de situations encore qui ne sont pas investiguées. Donc, aujourd'hui, les règles de l'art peuvent répondre à une problématique quand il s'agit, par exemple, de faire un apercement. Enfin, il y a différentes situations qui sont bien détaillées. Mais, effectivement, il y a beaucoup à faire encore sur l'association 4. Pourquoi ? Parce que le profil des entreprises, ce sont des entreprises qui n'interviennent pas directement... C'est pas leur cœur de métier, l'amiante. C'est-à-dire, le risque amiante vient s'ajouter à leur activité. Donc, quelque part, elles ne sont pas toutes confrontées de façon régulière, parfois assez rarement. Et donc, il faut s'approprier la problématique et pouvoir trouver les bonnes solutions pour intervenir en sécurité. Donc, c'est compliqué. Si on veut faire un parallèle avec des désamianteurs qui, eux, leur cœur de métier, pour beaucoup d'entreprises de désamiantage, c'est de faire du désamiantage. Donc, ils connaissent bien leur exemple. Là, on est sur l'appropriation, finalement, de la problématique quasi systématiquement. Oui. Et puis, j'imagine, dans les entreprises qui sont soumises à la SS4, il y a des entreprises qui le font un peu régulièrement, donc qui connaissent ses fiches, voilà. Et puis, il y a des entreprises qui le font une fois tous les ans ou une fois tous les deux ans. Et donc, là, c'est plus compliqué pour elles d'intégrer ce risque dans leur processus. Exactement. D'où l'intérêt de mutualiser les connaissances sur les gestes métiers qui peuvent être réalisés de façon courante par les entreprises. Merci, Marc. Alors, Michael, on va revenir sur la présentation. Oui. Alors, du coup, je vais passer sur la suite. Ah, voilà. Là, on a une petite diapo. Alors, je pense qu'il faut... Avant de le lancer, peut-être, c'est un peu... Ah, trop tard. Juste pour l'expliquer. Alors, du coup... On l'a mis en pause. Ah, d'accord. Les règles de l'art, c'est aussi un serious game que nous avons développé, une technique immersive qui nous permettait notamment de mettre en situation des opérateurs sans avoir le risque amiant. C'est-à-dire de pouvoir répéter l'ensemble des gestes en amont du chantier, de manière à ce que quand ils arrivent sur le chantier, finalement, ils aient déjà des réflexes de pouvoir mettre en place des choses. C'est un peu ce qu'on met, d'ailleurs, sur cette slide. On voulait, avec ce serious game, renforcer le côté pédagogique qui avait déjà les fiches, en les mettant vraiment en situation. D'ailleurs, on le voit là, ici, que vous avez sur cet écran, on va dire, une partie en bas qui est le listing du matériel, qui permet d'interagir directement dans le jeu. Une partie sur la gauche qu'on appelle la jauge d'exposition, qui peut donner une idée de l'exposition éventuelle du salarié, si il commet une erreur. Donc cette jauge monte. Vous avez en haut toutes les actions à faire. C'est-à-dire que c'est game over, c'est ça à gauche, si j'entends bien. Si ça monte trop haut, c'est... On l'a fait façon jeu. Voilà, c'est juste aussi pour montrer que certains gestes ont des conséquences et peuvent éventuellement libérer des fibres. L'idée n'étant pas de faire peur, mais de faire prendre conscience que certaines actions peuvent dégager des fibres, on va dire, et générer un risque derrière pour l'entreprise. En haut, il y a toujours des actions à faire, et s'il n'y a pas d'interaction dans le jeu, il y a un petit message d'aide qui s'affiche, qui clignote. L'idée étant que nous souhaitons que les gens aillent au bout du jeu, pour éventuellement les faire répéter les gestes jusqu'au bout. Donc là, c'est une situation de perçage dans un enduit, une peinture enduit avec poche de gel. C'est un scénario. Je ne sais pas si je peux le lancer. Il s'est lancé ? Parfait. Il dure combien de temps, le film ? Il dure trois minutes, mais je vais parler en même temps en parallèle. L'idée, c'est de montrer les interactions possibles. On a toujours cet inventaire, et puis on agit différemment dans le jeu. Soit on va chercher dans l'inventaire et on joue dans le jeu, soit c'est des associations directement dans le jeu. Et puis, de temps en temps, vous avez des questions-réponses avec des explications au fur et à mesure du jeu. Donc c'est une technique immersive. C'est la première qu'on a lancée au mois de janvier 2020-2022. Donc voilà, avec les différentes QCM que vous pouvez retrouver, avec des informations au fur et à mesure du jeu. Donc voilà pour les règles de l'art. Donc les règles de l'art, actuellement, c'est 30 fiches, un serious game, un serious game qui est quand même sollicité, parce qu'on a quand même 80 parties qui sont lancées par mois. Donc on voit que les entreprises y trouvent un intérêt. Donc on veut continuer là-dessus. Les chiffres sont bons. On veut continuer justement d'incrémenter ce site. Alors, deux fiches, mais également de serious game. Et puis, les perspectives actuelles d'Eric Delors, c'est de mettre un deuxième serious game en ligne d'ici, je dirais, début d'année 2024, d'incrémenter d'autres fiches, bâtiments, mais également d'incrémenter et de faire un lien sur un côté TP qu'on aimerait aussi lancer, je dirais, courant 2024, on va dire ça. Je préfère prendre large, mais normalement, ça devrait être début 2024. Voilà, donc les entreprises, vous pouvez toutes aller jouer au serious game pour voir et pour apprendre sur ce sujet. Vous aviez d'autres diapos ? Non, je crois que ça a mis en arrière. Il y en avait déjà pas mal. C'était déjà mal. Et donc, là, pour la dame, vous retrouvez l'adresse du site en bas. Donc, le Règles de l'Art, vous tapez ceci dans la barre de recherche et vous tombez directement sur le site des Règles de l'Art. Et juste une petite chose que je voulais préciser, c'est que les Règles de l'Art, elles ont été validées par un comité d'approbation. On n'a pas fait ça tout seul dans notre coin. On a des partenaires, que sont la Fédération du bâtiment et la CAPEB, qui nous ont accompagnés là-dessus. et un comité d'approbation avec différentes personnes, comme la Fédération des assureurs, la Direction générale du travail, l'USH. Il y a beaucoup de gens qui viennent dedans. On ne publie pas si on n'a pas une majorité. Enfin, même... On ne publie pas si on n'a pas l'approbation de l'ensemble des membres du comité d'approbation. Voilà. Merci, Mickaël, pour cette présentation. On va continuer ce tour de table. Suïla, alors, maintenant, on fait un petit focus. On a dit, même un focus règles techniques, on a le temps, SS3. Et ensuite, Olivier nous fera un témoignage d'entreprise sur ces sujets. Peut-être aussi un peu la même punition. Alors, Suïla, c'est quoi la jeunesse du projet ? C'est quoi les règles techniques ? Voilà. Alors, tout d'abord, ce n'est pas une punition. C'est même un plaisir. Et je ressens même une fierté à titre personnel et aussi au nom du CEDRE que de voir se concrétiser un projet qui était déjà dans les esprits depuis plusieurs années et qui, finalement, a pu voir le jour grâce au soutien des pouvoirs publics. On le verra tout de suite, donc dans la Genèse. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur le CEDRE, vous l'aurez compris. C'est un syndicat professionnel qui regroupe à peu près 250 entreprises de travaux, donc de démolition ou de désamiantage, mais aussi des gestionnaires de déchets qui viennent du BTP. Donc, on est au cœur d'un réseau de 70 partenaires, tout type de partenaires, que ce soit les institutionnels avec un grand I, mais aussi des fournisseurs de matériel ou d'autres services qui peuvent, en fait, graviter autour des métiers que nous représentons. Donc, pour la genèse de ce beau projet, les règles techniques de sous-section 3, donc, en 2014, le gouvernement a créé, en fait, trois plans pour soutenir, notamment, l'innovation à travers divers sujets, dans la construction, le bâtiment, la réhabilitation. Et parmi ces trois programmes, il y avait le PRDA, qui est donc le projet de recherche et développement pour l'amiante, qui, finalement, devait soutenir tout type d'innovation et technique organisationnelle, dans la gestion des déchets, y compris. Donc, en fait, tout type d'innovation qui permettait, en fait, soit de renforcer la sécurité, la prévention aux expositions, mais aussi dans le traitement de l'amiante jusqu'au traitement du déchet. Donc, le PRDA a permis de soutenir plusieurs projets que je ne vais pas citer. Je pense que vous pourrez retrouver l'information sur Internet. Et vers la fin du projet, il restait encore des petites enveloppes, des petites enveloppes qu'il était dommage de réaffecter pour d'autres projets, alors que les sujets amiantes étaient encore prégnants. Et donc, à ce moment-là, le CIRTA a approché le CEDRE en disant, est-ce que ce n'est pas le bon moment de, finalement, concrétiser notre rêve, d'écrire nos règles professionnelles écrites par les entreprises vertueuses, pour les entreprises qui veulent se former, mais aussi vertueuses, et, finalement, qu'on concrétise les bonnes pratiques et tout le retour d'expérience des entreprises en complémentarité, évidemment, avec les documents prévention qui existent déjà. Et donc, l'innovation en cela était de rassembler les entreprises autour de la table pour pouvoir formaliser leurs bonnes pratiques sans, finalement, dévoiler tous leurs secrets de cuisine qui leur permettent de se démarquer. C'est ça qui est difficile. C'est ça. C'est comment on met le curseur en gardant un savoir-faire, mais partageant aussi quelque chose qui va permettre à tout le monde de mieux travailler. C'était tout... Toute la beauté de l'exercice était là. C'est pour ça que je dis que je suis fière en tant que cèdre, mais je pense que le CIRTA a le même sentiment de se dire, finalement, on y est arrivé parce qu'il y avait, justement, l'esprit de partage était très important et... mais aussi de donner... de valoriser, finalement, toute l'expérience de ces entreprises qui ont, finalement, vécu de plein fouet les évolutions réglementaires ambiantes qui, vous le savez bien, sont très contraignantes, mais qui, finalement, ont permis de structurer la profession. Donc, en 2018, on dépose le dossier qui a été accepté et financé à hauteur de 200 000 euros avec la contrainte, quand même, de pouvoir délivrer des documents sous 18 mois parce que les conventions avec le PRDA à ce moment-là étaient écrites ainsi et imaginez-vous écrire 14 documents techniques en 18 mois. Le challenge était là. On a pu relever, donc, pas tous les 14 règles ont été délivrés au bout de 18 mois, mais quand même pas loin de la moitié et, du coup, en 2020, Covid est passé par là. Ça nous a, en fait, un peu freinés dans l'organisation. Imaginez-vous bien, les réunions, du coup, de groupes de travail étaient freinées et on a dû s'adapter avec le développement de la visio, etc., pour pouvoir, tout de même, poursuivre ce qu'on a pu arriver arriver et autour de septembre 2021, à l'occasion du Salon de l'Amiante, nous avons pu, du coup, exposer, en tout cas, montrer le résultat du travail pour une partie des règles qui n'étaient finalement pas totalement finalisées, mais, en tout cas, le message technique était, le fond, finalement, des règles qui ont été exposées à ce moment-là était déjà validées, effectivement, par le comité de suivi et de validation qui est, en fait, constitué des institutionnels, dont la DGT, la Direction générale de la santé, la FFP, la Fédération des assureurs, des représentants de la maîtrise d'ouvrage public et privé, l'OPP-BTP, évidemment, et donc, c'est pour vous dire que, finalement, tous les interlocuteurs qui gravitent autour de l'Amiante, que ce soit le prescripteur, le contrôleur ou, finalement, l'applicateur, entre guillemets, étaient tous là pour discuter de ces documents, de les valider, d'en vérifier la conformité réglementaire et la reconnaissance, finalement, du retour d'expérience et les bonnes pratiques des professionnels. Donc, on était partis pour l'écriture de 14 règles qui partent, finalement, de l'analyse du repérage d'Amiante, le repérage d'Amiante, jusqu'à la restitution des locaux, donc, c'est, on va dire, 13 règles et une quatorzième qui était dédiée spécifiquement à l'installation fixe qui est quand même un domaine très particulier avec une gestion du risque qui est complètement autre que la gestion d'un chantier, on va dire, courant. Donc, l'objectif des règles techniques était, comme je le disais, constituer une collection de documents techniques venant du chantier, finalement, retraçant les éléments chronologiques clés d'un chantier, comme je le disais, mettre l'analyse des risques au centre des réflexions, donc, on revient toujours à cela, c'est le bon sens, la conformité réglementaire et l'analyse de risque, c'est-à-dire qu'on peut donner une ligne directive, mais il faut toujours prendre en considération l'environnement du chantier, la typologie du chantier et que, parfois, une technique peut être appliquée là, mais qui ne peut pas l'être, pour d'autres raisons, dans d'autres chantiers, compte tenu de tout le contexte environnemental et spécifique du chantier. Et, comme je le disais, valoriser les bonnes pratiques pour répondre aux exigences de la réglementation. Donc, globalement, bien sûr, les sommaires ne se ressemblent pas tous parce que tous les sujets ne sont pas, comment dire, équivalents en termes d'enjeux, mais globalement, les règles se structurent autour de quatre axes, donc la présentation générale avec l'objectif, le domaine d'application, les définitions essentielles et les exigences réglementaires qui sont en lien avec le sujet traité. Ensuite, il y a un bloc de mise en œuvre tout ce qui est éléments techniques, illustrations, les bonnes pratiques d'application et ensuite, on a un bloc de contrôle en fait, qui regroupe tout ce qui est toutes les interventions pour l'entretien du matériel ou des installations, de la maintenance, mais aussi des points de vigilance et les opérations correctives si jamais on constate des problèmes qui peuvent arriver et qui arrivent tout le temps sur les chantiers. Voilà, et ensuite, des annexes s'il y a besoin d'informations ou d'illustrations complémentaires. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais à titre d'exemple, si on prend par exemple la règle confinement, donc la RT4, donc voilà, comme je disais, on définit bien l'objectif de la règle, les exigences réglementaires en lien, vous allez trouver des schémas qui illustrent finalement l'environnement du chantier, finalement, on définit qu'est-ce qui est l'environnement global du chantier, l'environnement de la zone amyante, les bases-vies, etc. Et aussi, vous allez pouvoir trouver des logigrammes d'aide à la décision sur selon mon environnement de chantier, comment je dois concevoir mon confinement. la même, par exemple, une autre règle, la maîtrise de l'adduction d'air respirable qui est un élément fondamental quand on parle de protection respiratoire, donc des opérateurs qui interviennent. Donc, il ne s'agit pas là que juste de mettre un masque, mais il faut se dire qu'il y a toute une conception de l'installation qui apporte l'air respirable aux opérateurs qui leur permet une parfaite protection. Et donc, en cela, on va trouver effectivement la gestion sur chantier, mais aussi les bonnes pratiques de conception qui relèvent d'un encadrant technique. Donc, ces règles-là s'adressent finalement aux encadrants techniques, aux encadrants chantiers et parfois même aux opérateurs, en fait, pour pouvoir leur délivrer le bon message. Donc, voilà, à titre illustratif, ce qu'on peut trouver dans une règle, comment on monte une installation d'adduction d'air, comment on la, comment on la, finalement, on la contrôle, etc. Voilà, donc, en conclusion, vous allez trouver, comme je disais, les 14 règles classées selon les thèmes, avant-travaux, pendant-travaux, fin-travaux et installation fixe qui est donc, je disais, une règle spécifique. Certaines règles ont été formellement validées par le comité de suivi et que vous pouvez trouver sur le site internet déléchargeable, consultable. il y a certaines qui ont été, en fait, validées, effectivement, qui ne sont pas encore remises en forme et qui ne vont pas tarder à être remises sur le site et il y a certaines règles qui ne sont pas encore tout à fait finalisées à l'écriture et qui ne vont pas tarder, donc, du coup, à être soumises au comité de suivi pour ensuite être mises en ligne. Mais, d'ici quelques mois, je pense qu'on arrivera au bout du premier cycle de rédaction et de lecture et d'édition des règles pour finalement réouvrir le chantier de révision selon les évolutions techniques et les évolutions de la réglementation. Donc, ce qu'il faut retenir, finalement, c'est que c'est un projet qui est amené à pérenniser dans le temps, qui va s'étoffer avec d'autres sujets, avec d'autres nouvelles règles qui vont certainement être mises, comment dire, en lumière avec les évolutions. Et voilà, donc, on encourage les entreprises à s'approprier, finalement, ces règles-là, à nous remonter les règles techniques, effectivement, sous section 3, à remonter le retour d'expérience, les remarques. Voilà, c'est pour dire que c'est des documents qui sont amenés à vivre. Voilà, merci, Swinor. Donc, voilà, voici le site internet sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des règles disponibles. On peut toutes les télécharger. Celles qui sont disponibles, on va dire, pas moins de 60% des règles sont disponibles. Donc, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, vous allez avoir aussi, cher public, toutes ces infos. Alors, maintenant, j'en arrive à Olivier. Le temps file. J'en arrive à Olivier. Olivier, c'est votre quotidien, finalement, à la fois, les règles de l'art SS4, les règles techniques SS3. Ils ont plus les règles techniques SS3, peut-être pour vous, mais ça, c'est votre base de travail au quotidien ? Alors, les règles techniques SS3, c'est un support pour les entreprises, un petit peu, pour homogénéiser certaines, on va dire, connaissances et servir de support aux entreprises. Alors, toutes entreprises, SS3 ou SS4, mais c'est pour un support. Oui, bien sûr, les entreprises, alors, même si aujourd'hui, les entreprises qui ont vécu ont une connaissance de chaque chef, et chaque morceau de leur métier, c'est des rappels, ça permet à la formation interne, parce qu'il ne faut pas oublier que les entreprises SS3 ont des formations de leur personnel, sont suivies par une certification, mais ont aussi une obligation de former leur personnel sur des méthodes de travail, sur du matériel, sur des techniques, et aujourd'hui, les règles techniques sont un excellent support à ça. concernant la SS4, alors oui, on y est confronté au quotidien à la SS4, parce qu'il faut savoir que la SS4 n'est pas un métier réservé à des entreprises non certifiées, mais on est au quotidien consulté pour intervenir sur des opérations de maintenance planifiées, ou de petites interventions pour ensuite faire intervenir un métier dont la technicité n'est pas maîtrisée par l'entreprise de désavantage. Donc, aujourd'hui, ce qui est important à dire, c'est qu'il n'existe pas, si vous voulez, de différence pour nous, les entreprises SS3, dans l'analyse du risque pour une intervention en SS4 plutôt qu'en SS3. Olivier, en termes de la manière dont vous répondez, là, tout à l'heure, j'en parlais, les appels d'offres, finalement, ça a aussi stabilisé un peu les choses, toutes les entreprises répondent un peu de la même manière, et est-ce que le maître d'ouvrage aussi n'est pas approprié ces règles ? Alors, aujourd'hui, la grosse différence entre les entreprises sur un appel d'offres, quelque chose qui n'est pas homogénéisé, c'est le niveau d'empoussièrement des processus. Aujourd'hui, on a fait une étude, le CIRTA a fait une étude sur la base de Scolamiante en disant que 10% des processus étaient de niveau 1, sauf qu'aujourd'hui, la réalité est que les entreprises ont plutôt 75 à 80% de leurs processus en niveau 1, dont certains processus que l'on maîtrise depuis des années et qu'on ne comprend pas. Donc, aujourd'hui, l'homogénéisation, effectivement, en se basant sur des règles techniques, va peut-être aider à recadrer le fait qu'il y ait une trop grande disparité entre une entreprise et une autre pour une même dépose sur le niveau d'empoussièrement attendu, on va dire, et réalisé. Oui. Là, j'ai des questions aussi, je les pose à vous, de questions de Carrel. Est-ce qu'il y a enfin un consensus quant à la décontamination des intervenants en SS4, notamment la douche d'hygiène ? Est-ce que quelqu'un peut répondre, Marc, peut-être ? La douche d'hygiène fait partie de la décontamination SS4. Enfin, il n'y a pas de consensus à mon avis dessus puisque déjà, c'est une obligation réglementaire et la question ne se pose pas. Donc, elle doit être prévue, cette douche d'hygiène. Après, il y a des circonstances qu'on veut bien reconnaître en fonction des niveaux d'empoussièrement qui conduisent à différer cette douche d'hygiène. Mais bon, ça s'est précisé dans certaines documentations, notamment les documentations de l'INRS sur les possibilités d'utiliser cette douche d'hygiène et les moyens peut-être d'assurer une bonne décontamination quand on n'a pas une douche d'hygiène à proximité. Oui. Je voudrais rebondir un petit peu là-dessus. Quand on parle de l'SS4, on projette immédiatement douche d'hygiène donc niveau 1. Ce qui est une grave erreur, SS4 veut dire niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est-à-dire que la SS4 n'est pas définie par le niveau d'empoussièrement attendu dans l'analyse de risque mais uniquement dans la définition des travaux qui est inscrit dans les logigrammes de la DGT. Il y a deux logigrammes qui sont très précis là-dessus. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un consensus ? M. Charroix, je vous rejoins complètement. Il y a une législation là-dessus et ça peut aller jusqu'à un SASS, un compartiment même en SS4. Tout à fait. De toute façon, les dispositions réglementaires de prévention, elles sont définies dans la sous-section 2, c'est-à-dire les dispositions communes. La sous-section 3 et la sous-section 4, ce sont des spécificités. On a tendance à faire un raccourci mais effectivement, l'essentiel de la prévention se situe en sous-section 2. Ça veut dire qu'elle s'applique à la sous-section 3 comme à la sous-section 4. C'est vrai que souvent, on nous pose la question par rapport aux règles de l'art parce que justement, dans les règles de l'art, on a dit que c'était dans les locaux mis à disposition par les employeurs. Et souvent, les entreprises confondent douche de décontamination et douche d'hygiène. Donc souvent, il y a déjà une confusion entre ces deux types de douches qui n'ont pas du tout le même rôle, on va dire, même si ça fait partie du processus de décontamination. Mais il y en a une qui est beaucoup plus importante et qui est sur le chantier et qui est indéniable. Et la deuxième, en fonction de la disposition des chantiers, là-dessus, il faut aussi s'adapter au chantier. Mais il y a une vraie confusion. On a eu beaucoup de questions par rapport à cette douche de décontamination et de cette douche d'hygiène. Olivier, je tire, il y a une autre question qui est un peu liée, c'est le traitement des eaux, alors de cette douche, mais on pourrait dire le traitement des eaux de manière globale sur des chantiers ambiantes. Est-ce qu'il y a des règles de l'art, des règles de l'art ou des règles techniques, est-ce qu'il y a des choses qui ont été cadrées de manière à ce que on traite les eaux de la même manière ? Pour nous, entreprise SS3, on traite un chantier de SS4 comme un SS3, donc systématiquement, notre système de traitement des eaux par filtration filtre 5 microns est appliqué. mais je dirais on est peut-être un petit peu toujours, on va dire, pas au-dessus, mais vraiment dans ce qui se fait de plus strict dans le traitement et de l'air et de l'eau. Après, quand on parle d'une douche d'hygiène, on ne parle plus d'une douche de décontamination, donc on n'est plus dans le cadre d'un traitement de l'eau à la particule d'amiante, à la fibre d'amiante. Marc, je voulais revenir aussi sur... Vous avez mis en place il y a des aides financières pour accompagner les entreprises en CSS3 ou SS4, je crois. Oui, il existe des aides financières pour accompagner les entreprises, sous certaines conditions, bien évidemment, pour améliorer la prévention des risques d'inhalation de fibres d'amiante. Donc pour la sous-section 4, il y a ce qu'on appelle la subvention prévention amiante avec une possibilité d'intervention financière pour l'acquisition de masques d'aspirateurs d'unité de mobile de décontamination et d'unité de production d'air respirable. Ça, c'est quelque chose qui est accessible aux entreprises qui font la sous-section 4. Alors, il y a une des conditions, bien évidemment, c'est la formation du personnel et puis l'élaboration qui permettra l'élaboration de modes opératoires derrière. Pour la sous-section 3, il y a possibilité par des contrats de prévention. Ce sont des contrats qui sont discutés entre les entreprises de sous-section 3, par exemple. Et puis, puisque ce n'est pas des contrats de prévention spécifiques à la sous-section 3, ça rentre dans un dispositif plus large d'incitation financière pour améliorer encore une fois la prévention. Mais pour la sous-section 3, il est possible de bénéficier des subventions pour l'acquisition de matériel de nouvelles générations notamment sur l'aérolique qui sont beaucoup plus performants avec des réponses débit-pressions qui sont connues et qui faciliteront l'appropriation de l'aérolique sur les chantiers. Merci pour ces précisions. j'ai une question de Christelle qui dit « La publication de la RT11 métrologie est-elle en attente de révision du QR métrologie de la DGT ou alors son contenu va anticiper celui du futur QR du fait de la relecture de la DGT ? » Bon, c'est un peu compliqué mais est-ce que peut-être tu peux reformuler la question ? Oui, alors la question est très pertinente effectivement et je vous remercie de votre attention parce que je vois que vous êtes bien... Il y a des spécialistes. Voilà, je vois qu'il y en a certains qui s'approprient le sujet et c'est très bien. Pour l'instant la RT11 qui relève de la métrologie et l'évaluation des processus est suspendue pour le moment. Elle a été suspendue effectivement en attendant la publication du FDX 46033 qui est parue il n'y a pas très longtemps et on avait tenté avant cela effectivement de... comment dire... d'écrire comment on valide les processus ce que l'entreprise comment l'entreprise doit évaluer ses risques mais ça n'a pas été bien reçu dans le sens où ça faisait un petit peu redite avec les documents INRS et les prescriptions réglementaires donc à ce moment-là ça n'avait pas de valeur ajoutée à exister comme pensée à ce moment-là et ensuite est venu le FDX 46033 et aujourd'hui finalement on la suspend parce que effectivement on se dit qu'il n'y a peut-être pas de valeur ajoutée à l'heure actuelle mais par contre le temps que les entreprises s'approprient le guide le nouveau guide donc et la norme il serait aujourd'hui on est en train de réfléchir de reprendre le sujet et finalement de s'approprier ces nouveaux documents et de donner une perspective à l'entreprise de comment s'approprier ces normes-là pour pouvoir ensuite bien maîtriser sa stratégie d'échantillonnage et finalement comment la mise en pratique en chantier si on prend cette perspective-là effectivement la règle pourrait donner une valeur ajoutée ce n'est pas encore comment dire à l'heure actuelle à l'heure du jour c'est-à-dire on n'a pas encore attaqué le texte on prend du recul on s'approprie le guide et la norme et ensuite dans quelques temps on reposera certainement le sujet donc on voit le SS3 SS4 bon il y a quand même une limite entre il faut définir si SS3 ou SS4 alors ça c'est pour rebondir sur une question de Lionel qui dit le logigramme de la DGT permet le retrait de MPCA en SS4 sous certaines conditions mais la limite entre SS4 et SS3 est parfois difficile à interpréter peut-on en parler alors Olivier peut-être c'est une question pour vous alors je remercie Lionel d'en parler je le connais très bien et on en discute souvent Lionel la problématique elle est alors notamment on parle de la partie industrielle parce que c'est ce côté là que Lionel soulève l'interprétation aujourd'hui des logigrammes comme la législation globalement elle est faite par chaque organisme et souvent de façon régionale ou sectorielle donc effectivement quelquefois on est sur des situations un peu on va dire borderline ou touchy et l'interprétation est soumise et au maître d'ouvrage puisque c'est lui qui choisit mais un petit peu peut-être à la pression des organismes derrière il faut savoir que le CIRTA a ouvert un collège justement destiné au maître d'ouvrage industriel pour les accompagner dans cette réflexion là alors que ce soit de la SS4 mais de la SS3 et la manière de les aborder et les aider justement dans ces échanges avec les organismes voilà merci pour votre réponse alors il nous reste allez trois minutes on avait un petit sujet dont on s'est dit peut-être qu'on en parle est-ce qu'on en parle ou pas d'ailleurs on s'est pas briefé avant la conférence sur ce sujet c'est Carto 2 est-ce que c'est un on peut en toucher deux mots alors finalement une évolution de Carto Amiens ce qu'on peut dire c'est que Carto a continué il y a une première convention qui est arrivée à échéance en 2018 si je peux me permettre de prendre la parole je ne connais pas toutes les dates mais oui on s'est terminé voilà mais on est enfin l'OPP BTP en tout cas et on est toujours en discussion sur le la publication de nouveaux rapports donc en fin de compte il y a cette dynamique Carto qui perdure depuis depuis même 2018 donc un prochain rapport devrait sortir qui va intégrer certainement des valeurs concernant les travaux publics c'est bien ça mais bon enfin voilà on est en discussion permanente rien de plus à ajouter non Marc l'a dit on est en cours de rédaction et de finalisation je dirais de cette convention 2 on règle les derniers petits détails justement pour une on espère mettre à jour ce rapport Carto avec 6 ou 7 nouveaux processus qui permettront d'avoir de mettre à disposition des valeurs de référence aux entreprises ss4 et d'ailleurs on cherche encore des chantiers donc si vous avez des chantiers ss4 qui rentrent dans le pyramide Carto n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme Carto Amiant c'est quoi les chantiers que vous cherchez quel type de chantier on cherche pas mal de chantiers notamment sur la mise en place d'isolation thermique par l'extérieur que ce soit le spitage par les systèmes de cloueurs même le recouvrement rien que la pose c'est un processus en lui même ou alors les chevilles frappées voilà c'est quelques processus qu'on cherche il y en a encore beaucoup notamment dans les TP les routiers tout ce qui est sur enrobé on cherche encore beaucoup de situations donc n'hésitez pas à éventuellement proposer vos chantiers sur Carto Amiant et puis je rappelle que les mesures si ça rentre dans le périmètre sont prises en charge par l'OPPBTP donc ça peut être intéressant et puis ça permet aussi d'incrémenter c'est toujours pareil on fait des chantiers on est toujours à peu près sur la même idée c'est à dire qu'on part du terrain les gens nous proposent des chantiers puis on met à disposition les valeurs de référence pour d'autres entreprises ce qui nous permet finalement d'aider les entreprises à gérer leurs risques amiantes une dernière question c'est au niveau de la réglementation amiante bon là il y a moins de choses qui se passent parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties est-ce qu'il y a des choses dans les prochains mois qu'on attend d'un point de vue réglementaire alors je ne suis pas à la DGD pour pouvoir répondre avec précision mais ce qui est attendu je pense que c'est des précisions avec comment dire le repérage amiante on sait aussi qu'il y a un prochain chantier des révisions des textes réglementaires qui relèvent de l'amiante maintenant dans le calendrier on ne sait pas ce que c'est 2024 2025 mais ça va venir on sait que ça va venir il y aura une grosse grosse révision de la réglementation amiante dans les normes des certifications des entreprises aussi qui vont être sous peu être révisées donc en tant que syndicat on ne va pas attendre que l'échéance arrive pour travailler on est déjà en cours de réflexion sur les perspectives d'évolution que ce soit sur la réglementation ou éventuellement l'amélioration du système de certification donc oui on est la révolution est en marche voilà donc on est on est dans l'attente de comment dire de la DGT pour qu'on puisse finalement travailler ensemble et avec l'ensemble des professionnels Marc en termes de maladie est-ce que finalement l'amiante c'est en place depuis maintenant quelques années est-ce qu'on voit un fléchissement du nombre de maladies professionnelles et l'amiante ou pas le nombre global fléchit très légèrement enfin c'est c'est dû certainement enfin pas certainement mais dans les chiffres ce qui ressort c'est une baisse des plaques pleurales en nombre j'entends par contre une stagnation des cancers il est difficile de encore maintenant 26 ans après l'interdiction de l'amiante de mettre en évidence un affléchissement des maladies on ne le constate pas mais c'est dû aussi au délai de latence finalement entre la date de la durée d'exposition la date de première exposition jusqu'à la déclaration de la maladie et comme chaque personne est heureusement différente on ne réagit pas tous non plus donc pareil face à la maladie ce qui fait que on ne peut pas établir de règles aujourd'hui mais dans les statistiques l'impact de l'interdiction de l'amiante ne se fait encore pas sentir comme on l'aurait souhaité bien évidemment oui donc il faut continuer l'effort sur l'amiante parce que effectivement tant qu'on aura de l'amiante qui sera présent on aura des expositions des moyens de protection à mettre en place et potentiellement des maladies voilà ça sera le mot de la fin merci à vous toutes et tous pour cette participation cette présentation merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous